Le réveil Skyrock PLM Depuis une dizaine de jours, l'armée de terre française et l'armée japonaise s'entraînent ensemble en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'exercice Brunet Takamori. C'est une première pour la force terrestre d'autodéfense japonaise sur le sol français. Cet exercice qui se déroule jusqu'au 30 septembre mobilise environ 400 militaires des deux pays. Il vise à renforcer les liens entre les deux nations et à consolider leur partenariat et leur capacité à agir ensemble. Une section de 60 soldats japonais du 5ème régiment d'infanterie a été intégrée au régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie. Avec un soutien logistique de la base aérienne 186 de la Tontuta à Nouméa et de la direction interarmée du service de santé des forces armées. Cette coopération historique entre les deux pays n'est pas sans rappeler celle entre les militaires français de l'exercice Pégase qui ont été déployés au Japon pour des exercices aériens fin juillet. Une première à l'époque depuis 1919. La direction générale pour l'armement a récemment livré le 12ème avion ravitailleur A330 MRTT Phoenix à l'armée de l'air et de l'espace. Cet appareil comme ses prédécesseurs a d'abord été testé avec succès à DGA essais en vol sur le site d'Istre après sa transformation et des premiers essais réalisés en Espagne à Rétafé. Ses avions polyvalents issus de l'A330 remplacent plusieurs générations d'aéronefs pour le ravitaillement en vol et le transport stratégique. Cette livraison marque la fin de la première commande à Airbus qui avait débuté en 2018. Trois autres A330 MRTT Phoenix sont prévus à partir de 2025 pour soutenir certaines missions, notamment la dissuasion nucléaire et le transport médicalisé. On vous parlait mercredi de la sécurité mise en place pour les armées pour la Coupe du Monde de Rugby et à l'occasion du match de rugby qui opposait la France et l'Uruguay, un E2C Hawkaï de la Flutica 4F de la Marine Nationale a assuré la surveillance de l'espace aérien autour du stade Pierre-Moroy à Lille dans le cadre du dispositif particulier de sûreté aérienne. L'appareil a été utilisé comme moyen de détection et de contrôle aéroporté. Sa mission était de garantir l'imperméabilité de la zone interdite temporaire créée pour l'occasion, de reporter tout contact inconnu à proximité et d'être prêt à diriger les moyens hélicoptères de la posture permanente de sûreté aérienne, les rafales marines de l'Andivisio n'étant pas loin pour intervenir. Et la patrouille de France où PAF a reçu le prix ICAR à l'occasion de son 70e anniversaire. La cérémonie de remise du prix qui a eu lieu à Paris a été organisée par l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique de l'espace ou AJPAE. Le prix a été remis au leader de la patrouille en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la promotion de l'aéronautique française dans le monde depuis 70 ans. Le prix ICAR est décerné de chaque année par l'AJPAE à une personnalité ou une équipe qui a réalisé une oeuvre remarquable dans le domaine aéronautique ou spatial. Parmi les 9 équipes en liste, la patrouille de France a été élue à une large majorité. Signe de son excellence et de son rôle de représentation, la PAF a d'ailleurs survolé le ciel parisien avec son équivalent britannique, les Red Arrows, à l'occasion de la visite du roi Charles III en France. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées.